Et en Chine, les citoyens chinois ont une espèce de permis à point et quand ils sont repérés, donc la reconnaissance faciale, quand ils sont repérés et tout, on est dans un truc complètement hallucinant. Ils demandent, on ne sait pas quel gouvernement on peut avoir et comment tout ça peut être utilisé. Sur son site internet, Huawei parle bien de tester son offre de Safe City à Valenciennes et évoque une première en France. Ces caméras sont dotées de zoom HD, de vision nocturne, d'un traitement intelligent de l'image et de détection d'objets abandonnés ou situations inhabituelles. L'un des objectifs, améliorer le maintien de l'ordre public. C'est Benjamin Franklin, il y a bien entendu, qui disait un peuple qui prêt à abandonner un peu de liberté pour un peu de sécurité n'est pas digne ni de l'une ni de l'autre et finira par perdre les deux. Comme nous, Michel Legrand de la Ligue des droits de l'homme a bien tenté d'aller taper à la porte de la mairie de Valenciennes, histoire d'en savoir plus sur l'utilisation de ses caméras. Sans succès, sujet sensible. Je sentais qu'effectivement, mes questions gênaient. Combien de temps les images sont gardées ? Qui les regarde ? Qu'est-ce qu'on en fait ? C'est des réponses auxquelles tout citoyen peut prétendre avoir des réponses ? Eh bien non. Je veux dire, on m'a dit, je ne suis pas autorisé à vous répondre. Point. Alors, nous avons directement demandé au patron de Huawei France. Les caméras, aussi les stockages de les serveurs qu'on a vendés ou qu'on a fournits dans une ville, par exemple Valenciennes, donc c'est à l'eux d'utiliser et c'est à l'eux de décider l'objectif de cette infrastructure. Donc, l'objectif, c'est juste pour vendre nos équipements et c'est à l'eux d'utiliser et c'est à l'eux de contrôler tous les datas. Et après, on n'a plus de rôle et on n'a plus de responsabilité, on n'a plus d'accès sur le réseau. C'est un peu comme si aujourd'hui on travaille avec, par exemple, les opérateurs de télécom ou en USFR. Dès qu'on mise en œuvre nos équipements et finalement, on n'a plus d'accès, on n'a plus de possibilité de toucher le réseau et de l'accès. Sauf sur une contrôle et aussi d'autorisation de nos clients. Mais dans le cas des caméras de Valenciennes, comme pour la 5G, ce sont encore et toujours les connexions supposées entre l'entreprise et le gouvernement chinois qui posent question. Qu'aviendra-t-il dans l'hypothèse où Pékin demande à Huawei ces données d'utilisateurs ? Ou alors les images filmées par ces caméras du monde entier ? Huawei jure que ces informations resteront coûte que coûte confidentielles. Mais une nouvelle loi chinoise sur le renseignement instaurée en 2017 jette le trouble. La Chine a adopté une loi sur le renseignement qui dit noir sur blanc. Aucune entreprise chinoise ne peut refuser de collaborer avec les agences de renseignement. Toutes les entreprises doivent coopérer avec le ministère de la Sécurité nationale. Et vous savez, la Chine, ça n'est pas les Etats-Unis. Aux Etats-Unis, c'est une coupe, le patron d'Apple peut refuser de collaborer avec le SDG. Ça passe par un juge, un tribunal, etc. En Chine, si vous refusez de coopérer, vous finissez vendu en Mongolie, dans le meilleur des cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !